Bonjour à tous, je vais vous présenter notre société de gestion et également ce qu'on m'a demandé à la fin, c'est de faire un point sur les tendances, notre vision de l'évolution de ces marchés sur les prochaines années. Je vais vous présenter déjà en quelques mots. On va pouvoir afficher votre powerpoint. Voilà, donc la société que je représente qui est Demeter Partners, c'est un fonds d'investissement qui a été créé il y a presque 20 ans aujourd'hui, qui est un leader européen et à l'échelle mondiale sur les sujets qui concernent l'investissement dans la transition énergétique et environnementale. C'est une société de gestion qui gère plus d'une dizaine de fonds aujourd'hui, avec plus de 800 millions d'euros sous gestion et une équipe qui représente 33 investisseurs et plus de 130 investissements. Il faut simplement vous donner une idée du volume que l'on gère. Donc il y a aujourd'hui pas mal d'activités sur les sujets liés à l'innovation dans l'agriculture et je vais vous en parler plus tard. Donc voilà l'équipe. En termes d'investisseurs, parce que nous avant d'investir dans les sociétés, on va lever de l'argent. Donc on a beaucoup d'investisseurs qui sont des institutions financières et beaucoup d'investisseurs qui sont, pour la partie innovation, des corporates, des industriels qui s'intéressent à la démarche d'open innovation. Voilà, simplement pour vous donner une idée sur ce slide de notre portefeuille, donc 130 sociétés, dont une partie, une dizaine de sociétés sur la partie Agtech. Et c'est une partie qui est amenée à se développer parce que, je vais vous en parler plus tard, nous sommes en train de lancer un fonds dédié à la filière agricole. La filière agricole, pourquoi ? En fait, il y a une dizaine d'années, on a commencé à faire de l'Agtech. Avant que ce nom-là ne soit public et commun, on a fait rentrer en fait, comme investisseurs dans nos fonds, des sociétés comme Sophie Proteol, Vivecia et Unigrain. Donc sous cette influence-là, on a commencé à constituer un portefeuille. A l'époque, ça ne s'appelait pas du tout comme ça. On a investi dans des sociétés d'agriculture numérique, on a investi dans des sociétés qui faisaient des ingrédients alimentaires. Et du coup, on a été plutôt, je pense, assez visionnaire parce que quelques années plus tard, on voit les chiffres de 2016. L'investissement dans l'Agtech, la foodtech est très conséquent. On parle maintenant de plusieurs milliards de dollars d'investissement de façon annuelle et plusieurs centaines de deals. Donc voilà, c'est un vrai marché qui existe et qui existe notamment quand on voit les opérations d'exit. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est la partie qui nous intéresse entre guillemets le plus. C'est quand on sort et quand on réalise de beaux multiples. Donc on voit dernièrement des fonds qui ont pu réaliser de belles sorties à travers de très belles opérations que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Quand on regarde la partie investissement plus early stage, c'est-à-dire investissement en amorçage, en innovation, on voit là également que cette partie-là est très importante parce que sur les chiffres de 2016, il y a plus d'un milliard de dollars qui ont été investis sur la thématique en innovation, ce qui est colossal. Donc il y a quelques mois, on s'est posé la question de lancer un nouveau fonds et on a réfléchi à une stratégie. Donc quand on a regardé notre portefeuille, ce qu'on appelle nous le track record, on s'est dit qu'il était assez naturel finalement de créer un fonds dédié à la filière agricole. Ce fonds sera opérationnel, on y travaille maintenant depuis plusieurs mois, sera opérationnel à partir du début de l'année 2018 et il adressera des thématiques comme la robotique agricole, comme le biocontrôle, l'agriculture numérique, que vous pouvez voir ici. C'est un fonds qui fera à peu près 80 millions d'euros et qui investira en Europe. En amorçage, on a besoin d'être proche de nos participations. Nous, on a des bureaux en France, en Espagne, donc c'est deux pays sur lesquels on focussera beaucoup, également beaucoup sur le Benelux. Simplement pour vous présenter un peu notre écosystème auprès duquel on source nos sociétés aujourd'hui. Donc on est présent, on est proche des lieux où l'innovation sur les sujets liés à l'actech et la foodtech se passe. En termes de portefeuille, je vous disais qu'on a constitué un portefeuille d'une dizaine de sociétés sur la thématique. Donc on a investi très largement dans le secteur depuis plusieurs années. On a notamment investi dans des startups, comme je vous le disais, du secteur de l'agriculture de précision. Donc là, on peut citer Sencrop, Nayo, Osmia. Des secteurs plutôt orientés agroalimentaires. Nous, on est assez fort dans tout ce qui concerne les ingrédients, en mode B2B, des sociétés de B2B, et des sociétés plutôt orientées chimie du végétal. Donc quelques slides pour vous donner un peu plus d'informations sur ces sociétés. On a notamment investi dans Insectes, qui fait des protéines d'insectes pour l'aquaculture. Je pense que c'est une société que beaucoup connaissent. Sencrop, dont je vous ai parlé, qui fait des outils d'aide à la décision et des capteurs pour l'agriculture. La société Nayo Technologies, qui développe des robots agricoles, notamment pour le désherbage, pour le maraîchage, notamment pour le maraîchage industriel, et également un robot pour la viticulture. La société Osmia, qui développe des services innovants de pollinisation, qui permettent de gagner en productivité, notamment pour l'arboriculture. La société Algaia, qui produit des texturants, notamment pour l'industrie agroalimentaire, à partir de macro-algues. C'est une société qui a assez rapidement grossi, parce qu'elle a racheté le site d'un industriel. La société Fermentalgues, qui utilise des micro-algues pour produire des molécules d'intérêt, notamment la DHA. La société Clara North, qui est pour le coup beaucoup plus agroalimentaire, parce qu'elle fait de la décontamination par lumière pulsée pour le packaging, pour le secteur d'agroalimentaire. Oligose est une société très intéressante pour le monde agricole, parce qu'elle produit des prébiotiques pour la nutrition infantile à partir de coproduits du poids. Donc, elle rachète des coproduits du poids à très faible coût, et à partir de là, elle arrive à créer de la valeur, et vendre des produits finis qui coûtent plusieurs dizaines d'euros. En termes de création de valeur, c'est vraiment une tendance importante dans laquelle la filière agricole s'inscrit et s'inscrira de plus en plus. Microfit, c'est plutôt une société de biotech, comme Alderis également, qui développe à partir de biotechnologies des spécialités chimiques. Lactip, c'est également une société très intéressante qui produit des biopolymères solubes, à partir de protéines de lait. En termes de valorisation coproduit, c'est également un positionnement très intéressant. Voilà pour notre portefeuille. Je reviens un peu en arrière. Sur la deuxième partie, on nous demande, en tant que fonds d'investissement, de donner quelles sont les tendances pour les années futures. Nous, on a un peu du mal à répondre à ces questions-là, pour être franc. On n'a pas de boule de cristal. Par contre, on a un deal flow, constitué notamment depuis qu'on travaille sur la levée du nouveau fonds dédié à la filière agricole. Grosso modo, depuis le début de l'année 2017, on a reçu à travers l'Europe à peu près 300 dossiers. Pour répondre à cette question, je me suis dit que la meilleure des façons, c'était de revoir les 300 dossiers et qui seraient certainement donneraient les tendances vers là où on va dans les années qui viennent. En regardant hier soir ces différents dossiers, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu beaucoup de sujets qui concernent les outils. Je pense que l'agriculture sera beaucoup plus outillée en termes de technologie. Elle sera plus connectée, plus informatisée. Notamment, on voit beaucoup de choses liées aux logiciels métiers pour l'agriculture. Tout ce qui concerne l'utilisation des données, big data, avec des systèmes d'intelligence, notamment pour ce qui concerne la robotique. L'agriculture sera plus robotisée, mais la partie mécanique ne suffit pas. Quand on parle de robotique, ce qui compte, c'est l'intelligence qu'on y met. C'est vraiment un point crucial pour pouvoir comprendre vers là où va l'agriculture quand on parle de robotisation. Elle sera plus réactive parce qu'on voit aujourd'hui des solutions qui permettent aux agriculteurs de gagner du temps. Ce qui marche, quand on regarde en termes de business model, c'est ce qui est assez simple et peu cher. Ce qui permet de gagner du temps et d'avoir un retour sur investissement évident. On n'est pas obligé de calculer, d'avoir un modèle Excel pour comprendre combien ça va nous rapporter. Les sociétés dans lesquelles on a déjà investi, celles dans lesquelles on investira demain, sur la partie agriculture de précision, à court terme, c'est ce genre de modèle. L'agriculture doit également s'attacher à plus de rentabilité, plus de rentabilité économique. Donc aider l'agriculteur à se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, produire avec le moins d'intrants possible, de manière à réussir aussi à comprendre qu'est-ce que je dois cultiver pour le vendre, à quel moment et à quel prix. Ça, c'est des choses que les agriculteurs, je pense, devront complètement intégrer dans les années qui viennent. Et je vais vous demander de penser à conclure, s'il vous plaît. Je vais conclure. Donc, il y a un point important, effectivement, dont je voulais parler. C'était l'agriculture. L'agriculteur, je pense, doit réellement réfléchir et faire en sorte demain d'être à l'avant-garde parce que les marchés évoluent. Aujourd'hui, les industriels de l'agroalimentaire ont tous bien compris qu'il y avait des niches de création de valeur très importantes. Notamment, on voit sur le marché, hier, j'ai vu une startup qui fait du fromage à partir de végétaux et qu'on peut vendre à plus de 7, 8 ou 9 euros la portion. Donc, c'est des prix et c'est des niches que les industriels ont compris. Et il faudrait que les agriculteurs, très en amont, se rapprochent du besoin des consommateurs, comprennent en amont le besoin des consommateurs pour pouvoir adapter leurs offres et de façon à être à l'avant-garde et pouvoir anticiper les évolutions et les besoins des consommateurs. Je pense que c'est comme ça que l'agriculteur augmentera son revenu dans l'avenir. Voilà. Et juste pour terminer, je voulais dire qu'en France, on a quand même un écosystème assez extraordinaire d'innovation AgTech, FoodTech à travers différentes organisations. Et c'est une vraie chance et je pense qu'on a une vraie carte à jouer sur ces thématiques-là pour créer des champions au moins à l'échelle européenne. Voilà. Merci. Merci, Ria Tchelle. Merci. 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 Merci.